Le modèle possède un outil de messagerie très intéressant. Si je clique sur « Participants », je vais voir la liste de tous mes participants. Et j'ai une petite case à cocher à gauche que je vais utiliser pour mes messages. Tout d'abord, j'ai la liste de mes participants, le rôle dans le cours, le groupe auquel ils sont associés et le dernier accès au cours. Donc, des informations rapides et très utiles. Si je veux écrire à mes élèves, par exemple à Yvon et à Étienne et à Mathieu, je n'ai qu'à cocher les cases à côté. Et pour les utilisateurs sélectionnés, je vais choisir « Envoyer un message ». Donc, si je clique, une boîte apparaîtra pour envoyer le message identique à mes trois élèves. Donc, je peux sélectionner un élève ou plusieurs à la fois. Je pourrais aussi sélectionner tous mes élèves d'un coup. Donc, en cliquant sur la case du haut, ça sélectionne automatiquement tous les élèves. Là aussi, je peux envoyer un message. Je peux appliquer des filtres aussi à mon groupe. Par exemple, je voudrais envoyer un message seulement aux élèves du groupe 1. Donc, tous mes élèves du groupe 1 apparaissent. Je n'ai qu'à cocher tous mes élèves et j'envoie un message. Je pourrais aussi sélectionner, selon un autre critère qui est très intéressant. Donc, l'accès au cours. Donc, par exemple, les élèves qui n'ont pas accédé au cours depuis quatre jours. Donc, ici apparaît la liste de ces élèves à qui je peux aussi envoyer un message. Lorsque les élèves ou l'enseignant ont reçu un message, il y aura un petit rectangle rouge à côté de la bulle de messagerie. Le nombre à l'intérieur indique le nombre de messages reçus. Donc, si je clique, je vois ici différents groupes. Donc, privé, c'est les élèves à qui j'ai écrit individuellement. Alors, j'avais écrit un message à Yvon. Si je clique dessus, je vais voir apparaître le fil des messages entre moi et Yvon seulement. Donc, j'avais écrit un message le 15 juin. Yvon m'a répondu. Et puis, je peux par la suite continuer à écrire dans cette enfilade de messages. Donc, ça permet de me concentrer sur les messages à un élève qui sont tous regroupés au même endroit. Il existe aussi une autre façon de communiquer avec les élèves dans un cas particulier. Donc, si je vais voir ici dans mes rapports, je vais aller voir participation au cours. Dans participation au cours, je peux sélectionner une activité en particulier. Donc, par exemple, je vais choisir le laboratoire sur la loi d'Homme. Alors, je peux remonter à plusieurs jours ou pas mettre de date. Afficher les enseignants, les étudiants. Je peux aussi afficher les actions. Donc, moi, je veux savoir qui a vu cette activité. Je peux choisir le groupe ou tous mes participants. Alors, si je clique sur Valider, je vais voir quels sont les étudiants qui ont vu ou non vu mon activité. Donc, les étudiants sont là. Le vu et non vu est ici. Alors, je peux, d'un seul clic, sélectionner tous les élèves qui n'ont pas vu. Donc, sélectionner les noms. Et envoyer un message automatiquement à tous mes élèves qui n'ont pas vu l'activité. Par exemple, un message de rappel. Sous-titrage ST' 501